Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va débrief le patch, le 14.14 qui vient de sortir à l'instant sur internet et qui sort mercredi directement à la sortie de cette vidéo. Vous l'aurez dans la foulée, le patch et il va falloir qu'on débrief tous les changements parce qu'on a quelques changements sur des champions, principalement des nerfs et des ups qui sont là à sortir des champions qui sont un peu loin, des tentatives de Riot de remettre des champions sur le devant de la scène, des ajustements qui sont aussi des tentatives pour remettre des champions sur le devant de la scène et quelques changements à des systèmes qui ont principalement été abusés par les pros. Mais d'abord, vous allez voir la petite mise à jour de l'Ela Riva tout de suite parce que je ne vais pas vous présenter le patch en français. Le patch en français, le site est toujours cassé. Il vous présente le patch comme ça et moi je suis désolé. Et là j'ai rien, c'est juste mon ordinateur, j'ai désactivé mes plugins. Voici le patch d'Aphelios. Vous avez une image, un machin, genre je file ça à n'importe quel gars sur mon Discord, je file ça à n'importe quel stagiaire. Vous me donnez deux heures, je vous fixe ça mais j'ai besoin d'avoir un site qui est au minimum joli parce que là c'est ni fait ni à faire. Je ne comprends pas pourquoi les sites sont maintenus dans cet état. Ils ont voulu les changer pour changer un peu tout, le back-end, de manière à ce que ce soit plus simple pour écrire. D'accord, on en est à plus d'un mois pour changer un truc qui se fait probablement en quelques heures de travail de quelqu'un. Alors j'essaie, il y a la vérification ou autre chose et j'aime pas taper sur Riot parce qu'en général ils sont très pros, très propres sur leur site. Et ils font beaucoup de choses et ils essayent toujours de nous donner le meilleur. Mais là, à un moment donné, je ne peux même pas réparer ça. Si j'utilise mon système qui me permet de rajouter du code, grosso modo, pour mettre, j'améliore un peu la lisibilité, on est d'accord, mais je ne peux rien faire parce qu'en fait, il n'y a pas les tags. Et si je vais sur le site anglais, le site anglais où, je vais enlever ce qui s'y passe, le site anglais, il y a des carrés. Voilà, là on a Aphelios dans un truc qui est plutôt pas mal, on a Aurélien Sol dans un truc qui est plutôt pas mal. Et si je décide d'améliorer ça pour que ça soit plus visible pour vous, j'arrive à faire quelque chose à peu près joli et bien plus contrasté. Je ne peux pas faire ça sur le français, ça c'est la même version, alors que c'est censé être les mêmes sites internet. Je vais donc vous présenter le patch en anglais. J'aimerais vous le présenter en français, j'aimerais vous parler de tout en français. Je ne peux pas valider un site internet comme ça de la part d'une entreprise telle que Riot Games. J'arrive même pas à recoder dessus, il n'y a pas les éléments, il manque des trucs. Là, on va le faire proprement et réexpliquer tout le patch. Excusez-moi pour ce petit rang de début de patch, mais ça commence à m'exaspérer un tout petit peu. Je pense que les patchs c'est quelque chose d'important que les gens devraient lire. On ne ferait pas, enfin, vous ne lirez pas ça. Même moi, je n'ai pas envie de lire ça et pourtant, ça fait 14 saisons que j'en lis toutes les deux semaines et je suis très content de les lire. Mais non. Excusez-moi, l'Ella Riva salée repart, l'Ella Riva qui vous explique les choses revient. Donc, on a le patch qui arrive, on a des changements sur le Hall of Legends de Faker qui au final a bien marché, ainsi que le skin de Harry. Là, on parle de quelques millions de dollars de récupérés, comme quoi ça marche les skins à 500 euros. Et, accessoirement, vous avez la sortie du mode de jeu Swarm, que j'ai eu l'occasion de tester sur PBE. Pourquoi c'est gratuit ? Genre, j'ai joué à quelques-uns de ces jeux-là, pas des gros, ce genre de choses-là. Je n'ai pas joué à Vampire Survivor, j'ai joué plutôt sur des jeux mobiles avec des monétisations. Et du coup, c'était un bon point de comparaison, parce que là, on parle d'un mode de jeu de Riot. C'est mieux que des vrais jeux. C'est un super jeu, ça se vendrait 10 ou 15 balles sur Steam sans aucun problème et on l'a gratuitement. Ça va être génial. Vous avez Aurora qui sort. Alors, pour Aurora, je ne vais rien dire. Parce que c'est un champion qui va sortir, il va avoir des sorts, il va être OP. Parce que les champions Riot veulent les sortir un peu plus forts pour qu'on les joue que autre chose. Et on va chercher les builds. Donc, vous avez probablement un petit moins tranquille avant que je puisse me pencher sur Aurora. Ne serait-ce que parce que le fait qu'au moment où on va commencer à avoir des vrais stats dessus, on sera en plein des JO et j'y serai. Donc, je ne pourrais pas vraiment travailler spécifiquement sur ce champion-là. Vous aurez bien entendu tous les autres. Je vais donc totalement zapper la présentation d'Aurora. Je vais la laisser aux autres créateurs de contenu qu'ils feront probablement très bien. Si c'est une midlane, une midlaneuse, allez voir très probablement Shriek qui fait ça. Si vous allez à la top lane, je pense qu'il y a Gaëtan qui se fera un plaisir d'aller regarder ça. Et sinon, vous avez tous les créateurs anglais qui fonctionnent. Pour les changements sur les champions, on a Aphelios qui se fait globalement EP sur son Q-spell. Tous ses Q-spell de manière à ce qu'il ait des scalings un peu plus forts. Des scalings de base qui vont monter un peu partout, mais aussi des scalings en ratio qui sont basés sur l'AD bonus qu'il obtient. Le truc que voulait faire Riot, c'est qu'on trouve qu'Aphelios, c'est en fait un ADC qui joue létalité. Donc, il max sa létalité en deuxième dans les statistiques que vous pouvez maxer, la S, la D ou la létalité. Et en fait, vous apercevez que létalité en promis, c'est toujours la meilleure solution. Donc, ils ont voulu donner des ratios sur la bonus ID qui est donnée par ces stats supplémentaires et un peu de statistiques de base. Je suis assez sceptique parce que justement, si on a un ADC qui a ces statistiques qui passent à travers de la pénétration, donc de la létalité, vu que c'est exactement la même chose. Maintenant, un point de létalité égal à un point de pénétration d'armure depuis le début de la saison 14. Vous rencontrez un problème qui est très simple, c'est que si vous augmentez les dégâts de base, ça valide la létalité. Si vous augmentez les ratios, ça valide l'AD bonus. J'ai pas tout à fait compris pourquoi le Purple Gun, il prend des dégâts bonus et la Sentry, il prend des dégâts bonus. Je sais pas. Surtout en 1. Ça veut dire que c'est un buff pur pour Aphelios, quoi qu'il arrive. Ça va rendre probablement un champion bien plus fort. Il est tout en bas de la tier list que je fais et pour une raison très simple, il est très dur à jouer. C'est un champion qui rampe dans la game tout le temps, donc il est très faible en early game et très fort en late game. Et il s'arrête jamais d'être de plus en plus fort, mais en plus il est difficile à jouer. Ça, ça va lui donner un gros coup de punch. Vous avez Orion Sol qui va être réglé pour plusieurs choses. Plusieurs choses. Orion Sol, c'est un champion sur lequel on a découvert à très haut niveau et vous avez probablement vu ce clip de Faker ou ce clip des Dia. Ou si vous avez utilisé ce qu'on appelle le tap Q. Ouais, en anglais c'est vachement mieux, le tap Q. C'est-à-dire que vous appuyez sur A et puis vous rappuyez sur A immédiatement. Vous allez juste utiliser un coup en mana qui est de 7,5 et faire un peu de dégâts. Et si vous êtes très bon à cliquer à ta Q-spelle, le Q-spelle n'est plus immobile. Et Aurélion, le Q-spelle, il doit rester immobile pour fonctionner. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que si jamais vous faites la même stratégie, au lieu que ça vous arrache 7,5 points de mana, ça va commencer par vous arracher le coût d'une seconde complète. Et tant que vous activez moins d'une seconde, vous allez avoir ce coût. Si vous activez un peu plus, vous allez avoir un tic qui arrive et qui est le tic correspondant à la même chose. Euh, correspondant à la même chose ici. Ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que c'est juste pour empêcher cette mécanique-là. Quand vous utilisez le Q-spelle dans le Z et que vous l'enlevez, vous le mettez, vous l'enlevez, vous le mettez, vous pouvez toujours le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi une mécanique qui va être augmentée pour les gens, s'ils sont un peu meilleurs. Le Z, le fait de pouvoir voler, la range est augmentée de 300 déjà de base et elle va augmenter de 400 au total. Ce qui veut dire qu'on va lui donner quand même plus de 700 de range sur un sort de déplacement. C'est plutôt pour les joueurs de haut-level ou les experts d'Aurélion, parce que c'est plutôt ce sort qui fait la différence entre les Aurélions. Et lui donner ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'aime bien ce genre de Hup, de manière à ce que ce soit un pseudo-global. Surtout qu'Aurélion, c'est un champion qui est un peu clunky, qui puisse se déplacer sur la carte. Ce n'est pas quelque chose que j'attends d'un dragon céleste qui crée des soleils, genre qui puisse se dépasser sur une carte qui fait quoi ? 10 km max ? Ce n'est pas illogique. Vous avez le E qui est modifié de manière à punir un peu moins les personnes qui cherchent à le maxi. Parce que notamment, vous allez avoir le coût en mana qui est baissé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont décidé de faire un petit up de manière à ce que les monstres de la jungle soient pharma très facilement avec Aurélion. Typiquement, le camp de Corbin ne va plus vous résister autant qu'avant. C'est un changement sur le champion. Ça va lui offrir, grosso modo, il va être moins fort avec un haut skill cap. On va lui rendre du skill cap à cet endroit-là. On va moins le punir s'il max le E. Ça, c'est plutôt un anti-noob. Et accessoirement, si vous savez farm des camps de la jungle, vous pouvez désormais le faire extrêmement facilement parce que vous êtes tranquille. Le truc, c'est qu'il y avait marqué non-champion. Ça marchait pour la jungle. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est faux en fait. Et oui, c'est pour ça qu'il faut lire les patchs. Non-champion, c'est toutes les entités qui ne sont pas des champions. L'ane-minion et jungle monsters, ça veut dire que ça ne va pas s'appliquer à certaines choses comme les invocations. Ça, c'est un changement. Il y a le terme qui est changé. Il va falloir voir sur l'ensemble des unités dans le jeu ce que ça change. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de petites subtilités entre les invocations, les ghouls de Yorick, ce genre de choses-là, qui avant, c'était sûr, ne pouvaient pas traverser le champ. Maintenant, ce n'est pas dit. On va voir ça. Mais en tout cas, que le cours mana soit réduit, c'est plus intéressant. Mais vous avez toujours la possibilité de faire vos corbes. C'est là qu'on voit que lire correctement, c'est parfois pas évident. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'en anglais, on a le bon terme. Il n'y a pas d'erreur de traduction au passage. Vous avez aussi le R de Aurélion qui arrive avec 10% d'AP bonus, de manière à ce que le R de base soit un peu plus impactant. Et accessoirement, si vous avez le R amélioré, il scale sur les dégâts de base. OK. Et la shockwave va scale sur les dégâts de base, mais va faire un peu moins de dégâts. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? C'est un rééquilibrage du R d'Aurélion, de manière à ce qu'il fasse plus de dégâts de base, et que quand il a sa grosse forme, ça soit un peu moins fort en zone. C'est tout. Globalement, est-ce que c'est un up ou un nerf d'Aurélion ? Aucune idée. Ça, ça peut avoir beaucoup d'impact. Ça, c'est assez sympa, c'est plutôt un buff. Ça, c'est plutôt un buff. Ça, c'est un nerf à haut niveau. À bas de niveau, ça ne change rien. Et ça, c'est un up pour tout niveau. Je pense que ça peut changer en fonction du très haut niveau et du bas de niveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous avez Belved qui est le nerf pour le haut niveau. Clairement, Belved, c'est un des meilleurs jungles quand on parle de haut niveau. On lui enlève de la range d'auto-attaque. Ça, c'est assez huge pour un champion. On va lui re-rande quand elle aura sa vraie forme. L'idée de base, si vous avez votre vraie forme, Belved, ça ne bouge pas. En early game, Belved va arriver un peu plus dans un cas où elle va devoir se déplacer pour vous mettre une auto. Ça peut être assez intéressant parce que ça va re-ward l'extrême précision sur les cuspels de Belved. Et ça va vous offrir des opportunités de juste vous enfuir. 25 de range, c'est huge pour un melee. Brand qui est modifié de manière à avoir son E un peu moins disponible. Brand lane qui prend. Brand support qui prend. Et qui fait moins de dégâts. Brand lane et support. C'est juste qu'ils essayent de rentrer brand en termes de win rate. Ça ne va pas changer le champion. Ça ne va pas le rendre nul. Surtout en solo queue. Par contre, ça va le remettre un peu dans le rang. Ça ne va plus être « Bonjour, vous blimpiquez Brand Zaira. » Ce n'est pas des champions qu'on est censés pouvoir blimpique. Mais ce n'est pas tout à fait étonnant qu'on ait une meta-brand Zaira avec les items. Vous avez Shoga qui se fait modifier. Alors ça, ça n'a l'air de rien, mais ça a un gros changement pour Shoga. Vous avez les Pykes, donc son E, qui va monter en dégâts de base. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même quelque chose que vous multipliez par 3. C'est 18 multipliés par 3 que vous utilisez régulièrement. Quand vous êtes dans un pattern de combat, ça va rajouter pas mal de dégâts à Shoga. Surtout une capacité à farm un peu plus intéressante. Parce qu'il y a du push là-dedans. La rupture. Si vous êtes un Shoga qui maxe la rupture en early game, qui joue légèrement AP. J'entends légèrement AP. Au pire, vous faites un item d'AP en early game, genre un séculaire. Ce sort se met à clear les sbires très facilement. Et il a toujours eu un problème qui était le seuil à partir du moment où il commençait à ne plus pouvoir clear les sbires correctement. Gagner 20 dégâts sur chaque rupture, ça a l'air d'être bête. Ça va pas se voir dans vos games, parce que vous voyez pas le avant-après. Mais ça va beaucoup aider les Shoga qui maxent le Q-spell et qui doivent former de l'eau. Vraiment beaucoup. Accessoirement, si vous touchez quelqu'un, c'est 20 points de dégâts en plus. C'est plutôt intéressant. Mais il y en a clairement plus si vous maxez le E. Puisque c'est 18 à chaque E. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Vous avez Corky qui est modifié. Parce que Corky a une modification des sorts conseillés. La plupart des gens maxent encore le E alors qu'il a été clairement nerf. Les pros ont vraiment compris que c'est le Max-spell qui marchait. Donc c'est ça que vous deviez flash, ce genre de choses-là. On a vu ça typiquement... Alors je tourne cette vidéo mardi soir. Je regardais la division 2, le match Job Life contre Easy Dream. On a vu ça à la midline des Corky-Tristana avec... C'était la Tristana-Job Life qui était en train d'essayer de flash les A de Corky. Et c'était très très intéressant de regarder ce genre d'interaction. Parce que les pros ils ont compris ça. Corky c'est aussi un champion qui est très staté globalement en early game. Donc on va lui enlever un peu de points de vie. C'est un nerf. C'est clairement un nerf de Corky pour les pros. C'est un up pour absolument tout le reste. Et notamment ceux qui n'ont pas le temps de regarder des vidéos un peu complexes. C'est complète sur comment est-ce qu'on maxe un champion. Et surtout qui n'ont pas accès à quelqu'un qui leur explique la méta en long, en large et travers en permanence. Et dont le but est de faire des vidéos tous les jours pour expliquer en long, en large et en travers comment on build les champions. Je ne sais pas qui fait ça en France. Mais clairement c'est ce genre de choses-là que j'essaye d'attraper. Même si celui de Corky je dois avouer que ça change tellement que je ne l'avais pas eu non plus. Je dois être le premier à l'avouer. Vous avez Fiddle Stick. Soyons clairs. Le Cuspel de Fiddle Stick à l'origine c'était juste des Fier. Maintenant il y a un projectile. Donc du coup tout ce qui contre les projectiles contrera le Fier de Fiddle Stick. C'est un nerf. Et pas un si petit que ça. Parce que des Yesuho, des Bromes et des Samirans, le Q vous en croisez un peu. Vous avez Karim qui lui est modifié de manière à avoir plus de croissance de points de vie. Donc avoir un Z qui dure moins longtemps mais qui est plus impactant. Plus de healing. Et un healing supplémentaire pour les dégâts qui fondent les alliés dans la zone. La cooldown est réduite à tous les rangs. Donc là vous n'avez vraiment plus d'intérêt à monter le spell. Juste l'avoir c'est bien. Juste pour le CD, pour la durée et pour les dégâts vous n'avez pas d'intérêt à monter le spell. Il y a d'autres statistiques dans le spell qui sont assez intéressantes. Mais typiquement vous allez avoir une concurrence où ici le E va avoir un cooldown qui va se mettre à baisser quand vous le maxez. Et vraiment il y a un choix. Quand vous avez un sort qui est donc cooldown devient flat. Il est tout de suite un peu moins intéressant à maxer si les dégâts ne montent pas. Si les résistances ne montent pas. Ce qui est autre chose dans le Z de Karim. Mais le E par contre l'avoir plus souvent de 2 secondes en late game. Ça peut être assez intéressant. Et avoir un peu plus de points de vie fait que le Karim ne va pas être un monstre en early game. Par contre il va scale bien mieux. L'air de rien. Cette PV par level c'est un petit up. Vous avez Irelia qui est aussi remodifiée de manière à ce que son passif porte son attack speed. Et pas son attack speed de base. C'est à dire que petit message à tous les joueurs d'Akali qui m'envoient souvent des messages. Si tu ne mets pas tes 4 stacks, ton perso il est moins fort. Si tu mets tes 4 stacks aux F, c'est égal. Par contre il y a un petit nerf ici qui va avoir un gros impact quand vous maxez le R en late game. Pas en early game. Donc vous pouvez toujours snowball vos games. Comme d'habitude il suffit d'avoir vos 4 stacks. Vous allez avoir votre QSP qui revient moins vite. Vous avez une réduction sur votre R flat du cooldown de votre A. Ce qui est intéressant c'est que ça va offrir une fenêtre où si Irelia se plante ou vous arrivez à la cancel. Vous avez une seconde de plus pour jouer. En late game on a un peu l'impression qu'elle a dâge tout le temps. Et que même si vous la cancellez c'est pas grave à vos dâges dessus avant que vous puissiez la tuer. Ça c'est un nerf de manière à ce que si Irelia se plante, elle se plante plus fort. Je pense que c'est un bon changement dans l'Irelia assez sharp. Parce que globalement c'est un champion où on a tellement mis de stats dedans qu'il n'y a pas besoin d'être extrêmement bon pour la faire fonctionner. A plus haut niveau, c'est pas exactement ça. Vous demandez à Irelkin ce genre de joueur à quel point c'est pas forcément évident de jouer Irelia. Et ça, ça va leur faire très mal. Dans le même délire, Jax qui est un champion qui n'a pas de counter en early game à son off. Très très peu en tout cas. Jax qui a des patterns de trades qui font que son E est disponible à peu près toutes les 12 secondes. Vous appliquez le E, vous le laissez tourner au maximum. Ensuite votre ennemi est le stun et vous avez 12 secondes à partir de ce moment là pour jouer. Le fait est que ça offre des fenêtres pour l'adversaire pour taper Jax sans qu'il ait son E qui sont assez légères. Donc on lui donne 2 secondes en early game. C'est vraiment nerfé l'early game de Jax pour le dire. Bon ok t'es un monstre en early game. D'accord. Pas au niveau 1 ? D'accord. Pas au niveau 2, 3, 4, 5 s'il te plaît quand même. C'est ça qu'il avait. Et on va d'ailleurs s'occuper d'un de ses counter qui va prendre un peu d'amour. Jax qui prend 5% de ratio et 5 de dégâts sur son Q-spell. Comme c'est sa forme orange, c'est relativement huge. Faut le savoir. Vous avez Kindred qui modifie une manière à être un peu moins oppressant dans la jungle. Je suis pas tout à fait certain que ce soit le champion qu'il faille toucher. Mais si c'est OP, c'est OP de la part de Riot. Ça va être des early game un peu plus compliqués et surtout de l'attaque speed en moins toute la game. Ça, ça peut toucher qu'une main. L'Iliya qui est modifiée, elle, vous allez obtenir quelque chose d'un peu plus sympa. Grosso modo, votre capacité à 1v1 est la même. Votre capacité à 1v4, 1v5 est bien diminuée. Parce que le problème de L'Iliya, ceux qui ne disent pas que leur gêne en 1v1, c'est censé être un champion du rat attrapé. C'est un champion qui est censé être très très puissant dans les cas où il peut kite. Le seul problème qu'il a, c'est que sa régène est tellement forte qu'en teamfight, L'Iliya, ça clape tout. C'est brand tiers. C'est pas censé être exactement comme brand. Donc on va réduire sa capacité à tanker. Toujours la même capacité de dégâts, mais sa capacité à tanker va être diminuée. Avant, vous aviez 100% de régène pour le premier champion, plus un tiers par champion touché. Donc vous pouviez arriver, alors si je fais les calculs rapidement, à 233%. Donc quasiment 2x1,5. Vous me pardonnerez les approximations. A l'heure actuelle, vous pouvez gagner que 60% de plus. C'est-à-dire que si vous touchez 5 personnes avec L'Iliya, vous êtes en régène comme si avant vous n'en touchiez que 3. C'est un gros nerf à son système. Il y a beaucoup de valeur là-dedans. Par contre, en duel ou 1v2, ça ne change pas tant que ça. C'est ça qu'il y a à retenir. Et accessoirement, on diminue un peu les dégâts de son E parce que c'est un sort qui fait des dégâts qui est assez frustrant à prendre, qui fait déjà beaucoup de dégâts avec le passif de L'Iliya, un Dreamladen. Et le fait de baisser son ratio et ses dégâts de base fait qu'une L'Iliya en late game va un peu moins vous oblitériser à toucher en E, sachant que les bonnes L'Iliya vont être capables de le mettre dans un combo. Il faut le savoir. Vous avez Milio qui est modifié aussi. Milio, il y a beaucoup de changements. Milio, pardon, il y a beaucoup de changements. C'est un champion qui n'a pas trouvé sa place dans le jeu. Son augmentation de range, son shield. Il a le meilleur shield du jeu au niveau 1. Juste flat. Il y a un shield et la mouspille ici qui était fond et vous pouvez le mettre deux fois. C'était un shield incroyable. C'est super dur de battre Milio parce qu'il y a son passif en plus dedans, sur le shield. On a remodifié ça de manière à ce que son passif qui était flat, avec en plus des dégâts sur les levels 20% de Milio, de l'AP de Milio qui fait des dégâts en fonction du temps, bouge de manière à être moins fort en flat, de manière à être au niveau 1, 6, 9 d'ailleurs. Alors, toute la phase de lane moins fort en termes de statistiques, c'est des pourcentages de la D de la Ligue, de manière à ce que le passif de Milio soit moins oppressant. Le Q-spel, lui, devient plus intéressant. Si vous touchez, vous avez le CD qui baisse à 10 secondes, la range qui augmente, et si vous touchez au moins un champion, vous avez 50% de la mana de main. Ça veut dire une chose, c'est que Milio va être retiré un peu de sa capacité de bonjour, j'ai beaucoup de puissance parce que j'ai un shield, qui est ici, et bonjour, j'ai de la puissance qui est dans mon Q-spel, qui est quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est un sort que vous essayez de toucher, et donc que vous pouvez rater. Et donc on peut mettre de la puissance là-dedans. Pareil, on a un petit changement sur le Z, de manière à ce qu'il puisse modifier le Z de plus loin, et accessoirement, Milio a plutôt besoin d'être proche de son Z pour qu'il se déplace vite, c'est un peu comme la tempête de Victor. Et le E de Milio est baissé de manière à avoir une valeur de base qui est inférieure de 15 points de vie, 15 points de shield, pardon, ce qui fait 30 au niveau, parce que vous le castez deux fois. En échange, il y a un ratio AP qui augmente bien, ce qui veut dire que Milio va être de plus en plus un champion sur lequel on a mis sa force dans son ratio AP, dans la capacité à lancer des Q-spels, et accessoirement dans le ratio AP ici. C'est assez intéressant, parce que si Milio a besoin de prendre un peu plus d'AP, il y a des items qui sont un peu plus chers, qui sont intéressants pour lui. Je pense que c'est plutôt un bon rééquilibrage du champion, parce qu'on le sort du « bonjour, je suis un shield bot », même Lulu n'a pas ce problème-là, elle a son Q-spel pour jouer Lulu. Il y a des choses à faire. Milio avait vraiment le problème du « bonjour, j'appuie sur Z, j'appuie sur E, et le Q-spel, c'est vraiment s'il y a quelqu'un qui vient de prendre. » Ce qui n'est pas très intéressant à jouer, ce qui n'est pas très intéressant à jouer contre. Vous avez Nidaleh aussi, qui se fait modifier, de manière à être un peu moins forte sur son Z, en dégâts de base. En échange, on lui ajoute un ratio AD. Voilà. Comment vous expliquer ? Baisser de 5 à 20 en échange de 50% de bonus AD, ça veut dire que dès que vous avez un item AD, c'est neutre. Dès que vous n'avez plus d'un item AD, c'est plus fort. Pareil pour le E, qui a des valeurs qui baissent un tout petit peu pour ne pas taper la P, même s'il y a le ratio qui baisse, et on lui donne 70% de bonus AD. Même délire. Baisser de 10 en soin, c'est pas énorme. Et le soin, ça donne un stéroïde d'attaque speed, c'est utilisé par Nida AD. Le Z, ça peut être utilisé par Nida AD pour contrôler les buissons. Bon, ça veut dire une chose, Nida AD, il y a un monde dans lequel ça revient. Parce que ça, il y a des gens qui vont essayer. Et ils vont trouver qu'il y a des builds qui sont déjà viables. Est-ce que ça marchera ? Je ne sais pas. On a Rumble aussi qui se fait modifier, parce que les pros sont trop forts dessus. Rumble s'est trop pété en early game, vous n'avez pas l'impression de pouvoir jouer, ça a une phase de link qui est très forte, tout en transitionnant sur un bon mid game. Et maintenant, ça scale bien. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on baisse un tout petit peu les dégâts. Trois fois rien, juste un tiers au niveau 1. Le modificateur de push de minion, par contre, est modifié de manière à ce que Rumble réobtienne du push en early game. Qu'il fasse moins de dégâts aux champions, mais qu'en échange, il ne se fasse pas complètement démolir sur les dégâts qu'il fait aux minions. Le fait est que passer de 70% à 55%, si vous enlevez 30% des dégâts, là, on a enlevé 45, c'est vraiment 33, 35%, genre, on est vraiment sur des valeurs assez élevées. Et si vous enlevez 30% à 70%, ce qui fait, je vous le passe à peu près 23 des brouettes, vous retombez vers 47, 45% des dégâts. Donc, ça reste un nerf. Votre capacité de push va diminuer. Votre capacité de trade va diminuer jusqu'à ce que vous maxiez le sort, où là, vous aurez encore perdu 5% de push environ. Par contre, ce qui est donné, c'est tout ça. Pour vous expliquer, à Rumble, le problème qu'il a, c'est qu'il essaye de vous donner une exécute sur les minions, mais il ne le fait pas très bien, ce qui fait que farmer avec Rumble, vous avez une tendance à dire que vous allez vous anti-farmer. Ce n'est pas drôle. Il y a très peu de champions dans le jeu qui sont comme ça. Il y a Merdinger, Zyra, vous avez Rumble, ce genre de champions, qui ont des mécaniques qui font très très peu de dégâts. Et donc, le jeu va check si sur le prochain tick de Lanceflamme, vous auriez tué le minion. Et si c'est le cas, minion exécute. Ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver entre le jeu qui décide entre deux ticks de faire, de tuer le minion. Parce que si vous faites 15 points de dégâts par tick, vous avez des ticks qui sont très courts sur Rumble, vous faites toujours très peu de dégâts, donc une auto de bi-range va souvent être plus forte qu'un A maxé de Rumble. Vous avez ce genre de problème. Et ça, ça va vous permettre de farmer mieux. Ce qui fait que vous allez perdre de l'early game contre des gains de CS, plus vous êtes mauvais sur Rumble, plus vous allez avoir un gain important pour pas de grand-chose sur l'early game, parce que c'est là où vous allez avoir des difficultés à jouer. Et vous gardez tout le mid-game puissant de Rumble. Je pense que ça, ça peut être au final un bon moyen de le sortir des pros tout en le rendant plus accessible. Et ça, j'aime bien parce que je pense que Rumble est un champion qui mérite d'être joué par plus de gens. Sion ne va pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Les items sont techniquement tous faits pour lui. Sion ne va pas bien. Du coup, on va augmenter le ratio de son Z de manière à ce qu'il n'ait plus à monter avec les niveaux. Vous l'avez de bas. Ça sera 14% de vos HP max en termes de dégâts. Des HP max adverses en termes de dégâts. De manière à ce que Sion ait plus de dégâts. Ça ne change pas le shield. Ça ne change que les dégâts. Excusez-moi pour ça. Vous avez ce Molder qui est modifié de manière à ce qu'il est un peu mieux. Avec des dégâts qui montent de 5 à chaque fois. Ça ne change pas grand-chose si ce n'est votre capacité à farmer les minions. N'oubliez pas, je vous ai montré sur Smolder dans la méta les builds un peu chelou. Vous pouvez trouver la top lane et la mid lane. Notamment le build canon ultra rapide qui vous permet de surtout jouer au Q-spell de loin. Spécifiquement sur ce genre de points. C'est très puissant sur ce genre de build. Vous avez Tristana qui elle est modifiée. Alors là, je vais vous donner une information. Tristana, c'est un champion qui joue bot et mid. Oui ! Ceci est une information. C'est un champion qui se joue différemment de s'il se joue bot ou mid. Ça, c'est déjà un peu plus complexe. Tristana bot, c'est un personnage qui first blood. C'est un personnage qui est plutôt correct en première prise de tour. Tristana mid est un personnage qui first break. Qui first break vite. C'est un des meilleurs tueurs de tour du jeu en early game. Souvent, c'est la première. C'est accessoirement un champion qui, lorsqu'il joue bot, a tendance à lancer son Z. Lorsqu'il joue mid, lance en permanence son Q-spell. Et c'est même pas close. Du coup, Riot, pour équilibrer la Tristana mid qui commence à faire râler certains commentateurs, notamment les joueurs de mid lane qui en ont marre de jouer Tristana Korki en permanence, il donne un cast gratuit du Q-spell à Tristana et il arme an à cause de 50. En échange, ah bah non, il n'y a pas d'échange, on nerfe juste la valeur en plus d'attaque speed. De manière à ce que Tristana c'est moins fort de 15% en early game sur l'attaque speed, c'est moins sensible en early game. Et le rocket jump baisse un peu en cause. Résultat des courses, ça va nerfer massivement Tristana mid. Tristana bot qui n'a pas tendance à utiliser tant que ça son Q-spell, c'est pas très grave. Je ne serais pas étonné qu'on voit des builds avec de la mana parce que Tristana était plus ou moins équilibrée pour dire je lance mon E et quasiment que mon E, c'est ça qui me coûte de la mana. Mon Z m'en coûte un peu. Mais le A, c'est Free Relay State et j'ai pas besoin de grosse base de mana. Là, avec un Q-spell qui coûte 50 quand même, entre chaque bac, vous l'utilisez 3-4 fois. Votre barre de mana va vraiment périr de ça. Je ne serais pas étonné que Tristana, ça périme là tout de suite à cause de ce coup en mana qui est trop élevé. On ne parle pas de 25 ou 30, on parle de 50. C'est vraiment élevé. On a nerfé. Enfin, c'est des hubs de mana qui ne sont pas si gigantesques que ça. Bon d'accord, ça va être une ou deux activations d'une Q-spell, mais vraiment, vous jouez de Tristana, vous voulez appuyer sur Q-spell en permanence. C'est un vrai nerf. Vous avez Z qui est modifié de manière à être un peu plus gentil. Ce qui se passe, c'est que Z c'est un champion qui est très dur à jouer, qui mériterait d'exister, qui est très ban. Donc il est équilibré pour être très ban. Mais il n'est pas encore ban au point où Riot ne peut pas le up un tout petit peu pour le rendre un peu plus viable. Parce qu'il est ban, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est frustrant à jouer contre. Donc on va lui redonner un peu de puissance sur son A de manière à ce qu'en lane il soit capable de farm. Et accessoirement, son E, le slash autour de lui, la réduction de cooldown en fonction du nombre des champions ennemis touchés, est augmentée. C'est un vrai E. Zayra qui est modifiée de manière à faire moins de dégâts sur son passif, à faire moins de dégâts sur les monstres dans la jungle, et accessoirement, des petites occupations dans le tooltip, de manière à ce que ça soit plus fiable. Je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur Zayra. Les chiffres de Zayra sont toujours très difficiles à lire, sachant que là, c'est juste un nerf en early game puisqu'il y a un ratio AP qui augmente très légèrement. Et il y a un vrai nerf en early game sur sa capacité à clear. L'idée, c'est que ça soit des AP qui soient relativement lents à clear. On va arriver sur les items et les runes. Ça va être assez facile. Et ensuite, ça sera la fin du patch. On s'en est sorti en 35 minutes. On sera plutôt content. La Warmog, abusée par les supports parce qu'avec leur quête, ils obtenaient 200 points de vie. Avec les runes, ils obtenaient 100 points de vie. Et avec la Warmog, ils en obtenaient 1000. Ce qui fait que pour obtenir le passif de la Warmog un peu pété, ils l'avaient à l'achat de la Warmog. Comment vous expliquer ? Quand un Mundo Top qui va avoir énormément de levels d'avance sur la map, qui va vouloir stacker des points de vie, fait une Warmog first pour avoir la régène puisqu'il a des coups en points de vie et que le perso est équilibré pour avoir ce genre de dilemme à faire, je veux de la régène parce que j'ai des coups en points de vie élevés. Il faut que je les gère d'une manière ou d'une autre. Oui. Quand les supports font la même chose en rushant la Warmog pour avoir les 15% de moussepeed, c'est un peu... En fait, à l'heure actuelle, si vous jouez autre chose sur un support, vous êtes activement en train de troll. Sauf dans les cas où ils décartusent, ce genre de choses. Plague à part, ils ont fait cette modification pour que la Warmog soit moins intéressant sur les supports, qu'on puisse le faire en support, probablement en troisième item. Une fois que vous avez amélioré votre Atlas, pris votre premier item et donc le deuxième, ça serait la Warmog. Troisième item dans votre inventaire. Ou alors que vous rushiez la Warmog mais qu'il va y aller chercher des cristaux de rubis un peu plus pour aller obtenir le passif. Ce qui retarde le timing où la Warmog est vraiment très forte sur les supports. Ça va quand même vous transformer en un sac à points de vie mais un sac à points de vie qui avant d'avoir la Régène et la moussepeed doit attendre un tout petit peu. Pour les top laners, ça ne changera pas tant de choses que ça. C'est un nerf bien entendu mais vous allez plus souvent avoir accès à des gold donc vous allez avoir la Warmog plus tôt. Pas toujours dit d'ailleurs. Les supports, ils ont généralement tendance à être deux items au moment où vous avez vos bots et pas encore votre premier item complété. donc vous pouvez l'avoir plus tôt par contre c'est clairement les items suivants vous allez les avoir plus tôt et donc c'est un nerf surtout pour les supports pas pour les top laners. Et Absorb Life qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit sympathique. C'était une rune qui vous donnait beaucoup de sustain en early game. Deux par million. C'est douze points de vie par wave. Ça a l'air peu mais c'est beaucoup déjà. Et accessoirement, ça se cala assez vite donc ça va augmenter vite à 20, 30, 40. Si vous restez quatre waves c'est une potion de plus. Donc ça vous offre beaucoup de points de vie. Parce qu'en général vous allez jouer vos bagues sur quatre à huit waves. C'est deux à trois levels en général ça. Voir quatre. En fonction des moments où vous êtes dans la game sur la top lane ça peut être quatre ou cinq. Vous avez donc une régène qui est un C élevé car huge comparé à une potion. Ils vont la diviser par deux en allongame. C'est un nerf du level 1 à 12. Ça veut dire que Absorb Life va falloir revoir si la rune vaut toujours autant le coup d'être prise en early game ou si c'est une rune de sustain late game un peu comme vous preniez les gens de sangsues pour avoir du lifesteal. Parce qu'à la fin quand vous obtenez un CS et que vous prenez forcément 15 points de vie c'est à peu près équivalent à si vous aviez 15% de lifesteal sur 100 de dégâts 7% de lifesteal sur 200 1 million qu'à 300 c'est 3 ou 4% de lifesteal. Ouais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc à voir ce que ça va donner en termes de puissance je ne saurais pas la juger aujourd'hui. Ensuite vous avez l'Arena qui est vraiment modifiée parce que là on est dans Riot Games dans le patch moi je dois faire les patchs de 3 jeux à la fois. Vous avez Arena vous avez la RAM qui est un jeu différent vous avez Quick Play qui est aussi assez sympathique et qui a été bougé de manière à ce que d'ailleurs ça c'est important pour vous le Surrender très facile elle a un peu plus un peu plus souvent un peu plus tard de manière à ce que vous essayez de finir vos Quick Play et ils ont un problème et ils y réfléchissent pour les gens qui sont jailed de la solo queue qui essayent de passer leur game en Quick Play et de suren très rapidement pour avoir que 50 minutes enfin littéralement 50 minutes de prison au lieu d'en avoir plutôt 3-4 heures qui était le but du problème. Vous avez les skins du nouveau mode de jeu qui vont arriver alors j'ai pas reconnu Xayah pour moi c'était Katarina ça. C'est tout ce truc que j'avais à dire sinon le mode de jeu est génial vous avez bien entendu les chromas et ça se termine pour l'ensemble du patch j'espère que cette petite review ce petit débrief vous a plu on se retrouve si tu veux juste les reviews de mon côté dans deux semaines pour la suivante et sinon bon courage pour tous les modes de jeu pour tes games et à plus en line.